Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va parler de la femme à travers les concours de Miss. Pourquoi ? Parce qu'on a eu de très beaux résultats, c'est vrai, ces derniers temps, notamment à Miss France. Mais un concours de Miss, c'est surtout la valorisation de la femme. C'est pour cela que ce soir, nous avons le parti pris d'évoquer le concours de Miss Ronde Guadeloupe 2023. Et pour en parler ce soir, nous recevons Christelle Polomac. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On rappelle que vous êtes directrice artistique de ce concours Miss Ronde Guadeloupe 2023. On le disait en introduction, d'abord au concours de Miss, c'est d'abord au concours de valorisation de la femme. Tout à fait. La valorisation de la femme qui se sent exclue déjà dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, la valorisation de la femme tout simplement dans sa globalité. Oui, parce que l'appellation Miss Ronde finalement répond à une catégorie, mais le concours lui-même ne s'arrête pas à la rondeur. Il va au-delà parce qu'il y a tout un panel que cette femme candidate à ce concours va proposer au public. Tout à fait. Ça a été déjà prouvé que sur la planète Terre, il y a déjà beaucoup plus de femmes dites rondes que de femmes dites minces, si je peux m'exprimer ainsi. Simplement que scientifiquement, par rapport aux IMC, il suffit juste de faire une taille 40. Malheureusement, on est déjà considéré comme quelqu'un qui dépasse la norme. Donc voilà. Et puis selon les critères de société, si on ne fait pas une taille 36, une taille 38, on sort du cadre. En tout cas, on peut être ronde, mais se sentir belle, se sentir avoir envie d'exprimer, de partager finalement. C'est le cas avec le concours Miss Ronde. Alors, il s'adresse à qui ? À partir de quel âge ? Il s'adresse à tout le monde. Enfin, à tout le monde. À toutes ces femmes déjà qui ont envie, qui cherchent à se dépasser, à avancer, à sortir de leur zone. Enfin, qu'ils cherchent de la positivité, tout simplement, parce qu'elles restent dans une zone sombre. Et nous, on leur fait voir la lumière, tout simplement. Alors, ces femmes sont accompagnées. On sait que pour les concours de Miss, quand on voit les images de Miss France, qu'il y a toute la partie esthétique, artistique, coaching, développement de soi-même. Là aussi, c'est le cas pour ce concours. Tout à fait. C'est exactement le cas. Déjà, moi, je suis en globalité responsable de tout cela. Je les accompagne en démarche, en attitude. Je les accompagne aussi parce qu'il faut monter un show, puisque Miss France, c'est aussi un show, comme tous les concours de Miss d'ailleurs. Donc, tout ce qui est chorégraphie. Donc, il faut savoir aussi avoir une aisance sur scène. Et tout cela demande un développement déjà d'intérieur et de personnalité. Tout ce qui est charisme, savoir s'imposer et savoir s'exprimer sans parler. Oui. Voilà. Effectivement, la présence, le charisme, comme vous dites, la personnalité qu'on doit dégager. Et tout cela, tout cela, tout cela. Ça se travaille. Ça se travaille. Et c'est en partie mental. Et une fois qu'on a cela, on peut tout affronter dans la vie. C'est une expérience que vous avez partagée parce qu'on rappelle que vous avez été vous-même Miss Ronde Guadeloupe en 2016. Ça vous a apporté sur le plan personnel, le plan du développement personnel, ça vous a apporté beaucoup ? Alors, ça m'a apporté beaucoup, oui. Parce que c'est vrai qu'on arrive toutes avec un bagage différent, avec une histoire différente. Le pourquoi du comment on est ronde au jour d'aujourd'hui, on ne le choisit pas, forcément. Mais on peut l'assumer. Mais on peut l'assumer et ça ne nous empêche pas de vivre. Ce n'est pas une fin en soi d'être ronde. Donc, tout simplement, comment l'utiliser de façon positive ? Et Miss Ronde me l'a appris. Oui, on a le sentiment quand même, alors la société n'est pas toujours très gentille, mais on a le sentiment quand même que le regard a changé. On se rappelle peut-être au tout début de cette aventure, ça s'appelait Miss Plantureux, c'était souvent sujet de moquerie. Aujourd'hui, le concours de Miss Ronde est un rendez-vous plutôt sacralisé et où les gens, c'est un vrai concours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai concours, mais c'est surtout, c'est le mot Miss qui prime. D'accord ? Le mot Ronde est moins imposant. Qui dit Miss, c'est du concours de beauté. Donc, on parle de beauté. On parle de la beauté d'une femme ronde, mais d'une femme, tout simplement. Absolument. Donc, oui, 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 ça a très évolué. Et j'en suis très fière. En tout cas, les candidatures sont lancées. Le casting aura lieu très bientôt ? Le casting aura lieu très bientôt, disons à la mi-avril. Et puis, vous pouvez suivre sur les réseaux, etc., pour avoir les informations. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche, qui vous permet de vous inscrire par WhatsApp, justement, à ce numéro de téléphone. Tout à fait. N'hésitez pas à commencer dès maintenant. Proposez à une copine qui hésite encore. De toute façon, on ne demande pas d'être le plus mal en point pour devenir la meilleure. Non. Il faut venir tel que vous êtes, tout simplement. Venez-vous vivre une expérience. Et toute expérience est bonne à prendre. Cette expérience-là, c'est-à-dire, quel que soit le résultat final, participer à une belle aventure. On en sort très bien. Oui. Tout à fait. Avec un bagage en plus. Est-ce que, alors là, on s'est beaucoup adressé à celles qui pourraient participer à ce concours. Est-ce que, comme les autres concours, le Guadeloupe a eu l'occasion de voter pour sa miss préférée, sa candidate préférée, pardon ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez pouvoir participer activement à ce concours ? Activement, tout au long. Ce n'est pas que le jour J, mais tout au long. Vous pourrez suivre chacune des candidates et encourager chacune des candidates ou celle qui est votre préférée, tout simplement. Et, enfin, par rapport à interagir, puisqu'il y aura des challenges, des choses comme ça. Donc, il y a assez plein de surprises. On pourra voter, en tout cas. Voilà. Et puis, voter le jour J, ça, c'est sûr. Très bien. Une autre question, c'est Miss Ronde, Guadeloupe, c'est un titre. Mais est-ce qu'au-delà, on peut aller plus loin vers Miss France Ronde ? Est-ce qu'il y a des concours internationaux également ? Alors, comme tout concours légitime, c'est tout simplement l'élection d'une ambassadrice qui partira représenter notre belle île, la Guadeloupe, au concours, que ce soit nationaux, internationaux. Voilà, tout simplement. Donc, il y aura Miss France. Miss Ronde, France. Il y a aussi la Miss Ronde et Prestige francophone. Avec tous les pays de la francophonie. Voilà, exactement. Pour après, il y a aussi Miss Ronde, Univers. Il y a toute une panoplie. Voilà. Donc, à cette occasion-là, on votera pour la Guadeloupéenne. Bien sûr. En fonction de chaque personne, c'est-à-dire dans un carré final, il y a quatre filles. Donc, en fonction de chacune, on cible celles et celles qui vont nous représenter dans les différents concours. Voilà. Très bien. Bon, un dernier mot pour Miss Ronde. Alors, on a dit casting au mois d'avril. Le concours lui-même, il est prévu à quelle période ? Juillet. Voilà, pour le mois de juillet. Début juillet. Et si tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est ce qu'on vise. En tout cas, le rendez-vous est pris. Merci à vous, Christelle Polomac. Merci à vous. D'avoir fait la promotion de ce concours Miss Ronde. Vous avez vu ce numéro qui s'affiche. Si vous avez des amis, des cousins, des cousines, pardon, qui sont intéressées, eh bien, allez-y. Il faut qu'on ait un maximum de candidates pour cette édition 2023. On va rappeler quand même, pour terminer, le nom de celle qui détient la couronne de Miss Ronde Guadeloupe 2022, Priscillia Nagu, c'est ça ? C'est exact. Qui va remettre sa couronne, donc, en juillet prochain. Voilà. Merci de nous avoir suivis dans Questions sans détour. On se retrouve très bientôt. Mais d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.